L'inquiétude monte concernant les plus démunis. Ils prennent de plein fouet les conséquences terribles des choix politiques et sanitaires qui y sont faits, et c'est un cri d'alarme qui doit être relayé aussi fort que possible, parce que c'est une question de survie. Mais il ne faudrait pas que ce souci, plus que légitime, serve les théories du complot les plus détestables qui accusent Macron le banquier d'être de mèche avec Big Pharma. Dieu que je n'aimerais pas être à la place du gouvernement. On peut comprendre le choix de dépenser sans compter pour défendre la vie au détriment de l'économie. Mais alors, pourquoi afficher tant de certitudes quand nous pardonnerions volontiers qu'ils avouent leurs hésitations ? Privilégier la vie nue relève des préoccupations légitimes des gouvernements, alors que prendre soin de la vie spirituelle et relationnelle relève des préoccupations indispensables des églises. À chacun sa part, et il faut se méfier d'un gouvernement qui prétendrait s'occuper d'autre chose que de la matérialité de la vie. Tout ce qui relève du sens lui échappe, et c'est tant mieux. Alors, bien sûr, cela ne résout rien pour les plus vulnérables, et nous devrions militer fortement pour qu'une partie, un pourcent en plus, du fameux plan de relance aille directement vers celles et ceux qui sont déjà par terre. Reste aussi une inquiétude concernant l'utilisation de moyens que certains jugent liberticides, et parfois, malheureusement, les violences injustifiées de certains policiers. On peut d'ailleurs se réjouir de la grande vigilance de la société civile qui surveille les moins refaisés gestes du gouvernement, preuve s'il en est que nous sommes encore en démocratie. Il est aussi possible de regretter le centralisme jacobin de l'État qui, face à la difficulté d'obtenir l'adhésion des citoyens, privilégie les mesures infantilisantes à la responsabilisation. La peur du gendarme, plutôt que, comme le souhaiterait l'apôtre Paul, le motif de conscience. Mais fort heureusement, là encore, la conscience échappe totalement à l'emprise de l'État. Dieu, que je n'aimerais pas être à la place du gouvernement, et j'invite tous les donneurs de leçons à prier très sincèrement pour nos autorités.